School of Casa est un projet qui a démarré en 2020, un projet qui regroupe des résidences de recherche, des programmes publics et une exposition. On a commencé trois curateurs, Chris Kurudzen, directeur du KV, Center for Contemporary Arts de Berlin, Inka Gretzel, directrice de l'IFA Galerie à Berlin, et moi-même, de Casablanca, directrice et fondatrice de Tinkart. Ce projet, commencé en 2020, s'articule aujourd'hui sous la forme d'une exposition sur cinq sites qui commence à l'École supérieure des Beaux-Arts de Casablanca, qui se poursuit à l'annexe de l'Église du Sacré-Cœur, au parc de la Ligue arabe, à la coupole qui se trouve sur le boulevard Mouley Youssef et qui finit à Tinkart. C'est une exposition, le projet interroge les modernités culturelles qui sont nées à Casablanca, qui a été véritablement le terreau de cette renaissance, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans le cinéma, dans l'architecture et d'autres disciplines, la musique. Le premier volet est celui des arts visuels. Donc on se tourne sur l'héritage, on questionne l'héritage de l'École des Beaux-Arts de Casablanca, aussi appelé le mouvement de l'École de Casablanca. La recherche a commencé en 2020 et s'est basée sur l'influence du mouvement allemand le Bauhaus en interrogeant l'héritage contemporain au Maroc et particulièrement à Casablanca. A travers ce projet de recherche, nous avons souhaité donner plus de visibilité à la ville de Casablanca pour que les gens comprennent l'importance de cette expérience phare des années 60 et travailler autour des sites investis par les artistes à cette époque-là. Nous avons travaillé avec des artistes de différents pays pour dialoguer avec cette histoire et réaliser un nouveau travail, une nouvelle recherche, pour voir ce qui est advenu de cet héritage aujourd'hui. C'est un échange culturel entre le Maroc et l'Allemagne, C'est un projet de recherche qui s'étale sur quatre ans.